Adeline Tony Houthi à cœur ouvert. La chanteuse qui était sur le plateau de 50 Inside sur TF1, ce samedi 20 avril, s'est pliée au jeu de l'interview d'Icebe Littur-Bourou. Celle qui coache désormais les candidats de la Star Academy s'est confiée sur son passé de femme battue. Votre compagnon de l'époque se met à lever la main sur vous et ça devient de plus en plus violent, de plus en plus souvent, vos parents et vos proches à cette époque ne savent rien. Pourquoi vous avez eu autant de mal à leur dire ? a demandé la journaliste. Quand l'homme que vous aimez se met à lever la main sur vous et à vous étrangler alors que vous ne pouvez plus crier, à la suite d'un accident domestique, Adeline Tony Houthi avait perdu sa voix, NDLR, ça devient difficile de le dire à quelqu'un parce qu'on a peur de mourir, a raconté Adeline Tony Houthi. Prisonnière de cette relation, la coache vocale a expliqué les différentes étapes auxquelles elle a dû faire face, il y a d'abord de la jalousie, de la possession, du rabaissement, après il y a les coups. Sa première tentative d'évasion est donc le suicide. Vous décidez que la mort sera plus douce que la vie avec lui. Comment on en arrive là ? a lancé Isabelle Iturbourou. On en arrive à vouloir finir ses jours, parce qu'on ne trouve pas la sortie, a déclaré au bord des larmes la chanteuse, avant de poursuivre, quand je fais un pas dehors, il me rattrape et il me frappe deux fois plus. Quand je veux sortir, il me dit, je vais tuer tes parents. Il salit même mon image auprès de mon entourage en disant que je suis insupportable parce que je déprime parce que j'ai perdu ma voix. Sans travail à cause de la perte de sa voix, Adeline Tony Houthi n'a plus d'argent. Si est-il le mécanisme de l'emprise, a-t-elle affirmé, déclarant qu'il menaçait de se suicider si elle le quittait. Le crime que j'ai commis, si est-il que j'ai osé aimer quelqu'un, parce que quand il était méchant avec moi, j'ai essayé de le comprendre au lieu de le quitter tout de suite, a reconnu la chanteuse. Adeline Tony Houthi, Star Academy, espère trouver le grand amour. Les relations amoureuses sont désormais compliquées pour Adeline Tony Houthi, qui a du mal à faire confiance. Célibataire depuis plusieurs années, elle a confié lors d'une interview pour Closer ne pas savoir si elle est capable de retomber amoureuse, après avoir été victime de violences conjugales. Je me méfie un peu. Je pense que je n'aimerais plus jamais de la même manière, a-t-elle expliqué avant d'ajouter, j'aurais du mal à aimer vraiment. De toute façon, l'amour pour moi n'a jamais été une grande réussite. Malgré ses réticences, l'ancienne candidate de danse avec les stars croit encore à l'amour, j'espère trouver un jour le grand amour, certes, mais quand je suis avec un homme, j'observe beaucoup, le ton de sa voix, ses attitudes. Et au moindre bruissement de jalousie, je me fâche et ne reste pas. J'ai peur, évidemment. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, Capture d'écran 50 Inside TF1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501